Salut à tous, c'est Janvier, je vais t'expliquer aujourd'hui comment ajouter des sous-titres à tes vidéos Facebook et YouTube. Avant de regarder cette vidéo, assure-toi bien que tes sous-titres sont activés. Sur le player YouTube, ça se passe en haut à droite si tu regardes la vidéo sur smartphone et en bas à droite si tu regardes la vidéo sur PC ou sur Mac. Sur le player Facebook, rien à faire, les sous-titres s'affichent par défaut quand la vidéo se lance dans ta timeline. A quoi ça sert donc d'afficher des sous-titres dans une vidéo ? Cela sert d'abord à être compris par les sourds et malentendants qui sont plus de 4 millions en France. Cela sert également à être compris par nos amis anglais qui sont plus de 400 millions dans le monde à parler la langue de Shakespeare. Et enfin, ça le sert à ce que tu sois entendu par les 1,5 milliard de personnes qui se connectent à Facebook et qui n'ont pas le son activé par défaut. 80% des vidéos qui s'affichent sur Facebook ont le son à off et les sous-titres à on. Je te propose de te montrer tout de suite les manipulations effectuées sur ton PC ou sur ton Mac. Donc on va faire tout de suite tout ça dans cette vidéo. Je vais donc te montrer tout de suite comment ajouter tes propres sous-titres à une vidéo. Alors, pour ce faire, je vais partir de cette vidéo. Comment avoir 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc, je vais juste là te montrer, j'active les sous-titres. Tu vas voir que, en fait, ce n'est pas extraordinaire la façon dont ils ont été générés. Ce sont les sous-titres qui ont été générés de façon automatique. Je n'ai réussi qu'à filer les 400 abonnés sur ma chaîne. En fait, c'était 100 abonnés. Donc, multiplie par 10, machin. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc ça, c'est le système de génération automatique de sous-titres de YouTube. Et là, ce qu'on veut faire, c'est ajouter des sous-titres qui correspondent au script de la vidéo. Donc, ce que je suis en train de dire, en fait, je vais te montrer. Je l'ai dit. Je l'ai même écrit en texte. Voilà, tout est là. Et donc, ce qu'on va faire, on va copier, coller tout le texte du script de la vidéo dans YouTube. Et donc, YouTube va être capable de mettre le texte au bon endroit. Donc, je te montre comment. Donc, une fois que tu es là, tu cliques sur la petite option sous-titres. Ça, cette option-là, elle est visible si tu es connecté à ton compte YouTube et que tu vas sur une vidéo. Donc, tes spectateurs ne voient pas ces petites options. C'est des options de paramétrage qui te sont propres. On clique ici sur sous-titres. Donc ici, on voit les sous-titres publiés. C'est des sous-titres qui ont été générés de façon automatique, qui ne sont pas terribles. Donc, tu vas faire ajouter des sous-titres. Tu vas expliquer que tu l'es vu en français. Et là, tu as plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de faire transcrire et synchroniser automatiquement. Tu vas voir. On clique là. Et c'est ici que tu vas copier-coller le script, ton script. Donc, tout ce que tu dis en vidéo, si tu as fait comme moi, on imagine que tu l'as écrit avant et que tu le récites à la vidéo. On va le copier-coller ici. Donc, je fais CTRL-A, CTRL-C. Voilà. Je reviens là. Je copie-colle, CTRL-V les dialogues. Tous les dialogues sont là. Et on fait... Voilà. Régler le minutage. Voilà. Donc là, c'est en train de se faire. YouTube est en train de bosser pour mettre les bons sous-titres au bon endroit. Donc, il faut attendre un petit peu. Et une fois que c'est fait, tu verras. Tu auras les bons sous-titres qui se posent au bon endroit. Donc, j'ai attendu 2-3 minutes. Et il a déjà fait un peu le boulot. On peut aller voir. Voilà. Je pense que même, c'est fini. Et si je mets sur Play, vous allez voir. Tu vas voir. Hop, on va mettre le son. Comme tu peux le constater, ça fonctionne parfaitement. Il a mis ça au bon endroit dans le temps. Tu vois, on défile. À chaque fois, il y a mon texte qui vient bien se caser. On va avancer un petit peu plus loin. Si je me mets là, par exemple. Alors, parfois, le texte, je sors un peu du script quand je fais mes vidéos. Naturellement, pour que ça soit plus vivant. Je ne lis pas mon script. Parfois, les mots sont différents. Mais ça permet quand même à une personne qui est malentendante de comprendre ce que je dis. Alors, très important. Quand vos sous-titres ont été ajoutés, il faut que tu fasses publier. Voilà, tu fais publier. Ça va venir écraser tes sous-titres automatiques. Donc, si je vais maintenant sur la chaîne, sur la vidéo. Tu vois que c'est les bons sous-titres qui s'ajoutent quand je suis en train de parler. Voilà, donc c'est impeccable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les exporter, ces sous-titres, pour pouvoir les utiliser, notamment sur Facebook. Donc, montrer comment. Alors, on a cliqué sur le petit onglet sous-titres. Et là, maintenant, on va prendre nos sous-titres qui sont là et on va les exporter. Tu vois, en haut à gauche, il y a écrit Action. C'est là qu'il faut aller. Action. Donc, tu fais Télécharger au format SRT. Voilà, ça a été téléchargé là. Tu peux ouvrir ça avec n'importe quel éditeur de texte. Notepad++, le bloc-notes de Word. Donc, je suis sur Mac. J'ai ouvert ça avec un outil qui s'appelle TextEdit. Donc, tu vois le format. À chaque fois, tu as un numéro, la durée de début et de fin, et le texte qui doit s'afficher. Donc, ça, c'est un format SRT standard pour les sous-titres qui est accepté notamment par Facebook. Quand tu veux rajouter des sous-titres à tes vidéos. Et sur Facebook, c'est super important de mettre des sous-titres à tes vidéos parce que les gens, dans 80% des cas, ils ne mettent pas le son quand tu regardes les vidéos. Parce que la vidéo est diffusée en direct sur leur timeline Facebook. Donc, tu ne peux pas l'uploader comme ça. Il y a un petit réglage à te faire que je vais te montrer là tout de suite. Tu vas aller sur ta page Facebook. Si tu as une page Facebook. Et tu vas hisser, publier un statut. Où tu vas ajouter upload photo hors vidéo. C'est celui-là. Donc, tu dois peut-être avoir le texte en français. Donc, voilà. C'est cette vidéo-là que je vais rajouter. Voilà. C'est en train de télécharger. Et donc, pendant que ça télécharge. Tu vois, ça va assez vite. Tu as la possibilité. Donc, ça, c'est la fibre. Ça va très, très vite. De modifier, donc, ta petite image par défaut. Ta miniature. Et également d'ajouter du texte. Donc, d'ajouter les sous-titres qu'on vient de créer. Et tu vas voir ici, il t'indique très clairement. Il y a une syntaxe spécifique pour ajouter les sous-titres. Donc, il faut mettre le nom de ton fichier. Donc, tu peux dire ma vidéo. Deux lettres. Le code du langage. Deux lettres. Le code du pays. Donc, ça va faire .fr, underscore, fr, .srt. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, je suis sur textedit, fichier, renommé, fr majuscule. Ok. C'est bon. On refait. C'est parti. Là, c'est du français, bien sûr. Donc, c'est juste pour les besoins de mon test. On va publier. Voilà. Donc, je n'ai pas fait le truc parfait. Parce que, tu verras. Donc, ça, c'est en train de se publier. Je la supprimerai tout de suite après. C'est juste pour la démo. Je n'ai pas mis de miniatures personnalisées. Je n'ai pas mis un petit texte d'accompagnement. Mais l'idée, ça, il faut le faire. C'est mieux. L'idée, c'est en train de te montrer comment vont s'afficher les sous-titres. Tu vois ce que je te disais, là ? Les trois vidéos qui m'en font le plus d'abonnés sont naturelles pour apprendre à faire. Et montage vidéo sur PC et Mac. Tu vois, c'est en train de s'afficher correctement. Et donc, là, je n'ai même pas le son et je vois le texte qui s'affiche. Et donc, ça permet comme ça à une personne qui n'a pas le son activé de savoir de quoi tu parles. Et éventuellement, d'aller cliquer sur la vidéo, de mettre le son. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'aura convaincu d'ajouter tes sous-titres à tes prochaines vidéos. Comme d'habitude, si le tuto t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. En mettant un petit pouce levé à cette vidéo, cela aidera d'autres YouTubeurs à la découvrir et à faire en sorte que dans le futur, tous les YouTubeurs ajoutent des sous-titres à leur vidéo. Donc, fais-le. C'est super important si tu veux que tout le monde ait accès aux vidéos des YouTubeurs. Et partage aussi cette vidéo à tes amis. Si tu as des questions spécifiques à cette vidéo par rapport à certaines manipulations, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Je réponds tout le temps, en moins de 24 heures et à tout le monde. J'en profite pour remercier les 2000 abonnés à ma chaîne YouTube. Un grand merci à vous de me suivre avec autant de constance. On tient le bon rythme ensemble. Un tuto par semaine, souvent le lundi, parfois le mardi quand je suis un peu à la bourre. Vous likez, vous commentez, vous réagissez, ça fait super plaisir. Et ça me fait aussi super plaisir d'aller voir certaines chaînes YouTube qui postent des commentaires, de voir que vous mettez en pratique mes conseils dans vos vidéos. Bravo les YouTubeurs, bravo les YouTubeuses. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi tout de suite. C'est totalement gratuit.